Il se trouve à Farc Saint-Hilaire, tout près de Bordeaux, une petite école de 8 classes, maternelle primaire, qui s'est servi d'un prétexte l'année dernière, les 160 ans de son école, pour fêter, pour organiser une rencontre avec la congrégation, avec les parents d'élèves, avec les anciens élèves, avec tous les membres de la tutelle, avec le groupe Latine Bible, et on a organisé ce projet tout au long de l'année, avec nos élèves, et on l'a décliné sous tous les domaines. Ça a été l'occasion de repartir sur les pas de Marie-Louis et de célébrer notre école sous la forme d'un grand anniversaire. Alors je ne vais pas vous expliquer le projet, parce que c'est une année de projet, on a demandé à nos élèves de vous l'expliquer, sous la forme d'une petite vidéo. Alors vous allez voir, on a raccourci, c'est un projet d'une année, une célébration d'une heure et demie, qu'on a réduite en 4 minutes. On vous a ramené quelques œuvres de notre célébration, qui faisaient partie des kamishibais, qui servaient d'illustration et qui ont été faits par les maternelles de notre école. Et puis je voulais aussi remercier Laurence, qui a fait ce montage, qui s'est formée en urgence sur PowerPoint, Mac, petite parenthèse, voilà. Et donc vous allez apprécier le travail, j'espère. Et puis on se retrouve au Pôle 9, toute l'équipe vous présentera le projet pour ceux qui veulent. Merci. Avec l'ensemble des copains de notre école, de la maternelle au CM2, nous sommes partis sur les pas de Marie-Rélier. Nous avons redécouvert sa vie, son œuvre et surtout son projet de faire l'école, d'instruire et d'éduquer les enfants du monde entier. Toutes ces recherches nous ont permis de remettre en évidence les valeurs si chères à Marie-Rélier. Tout au long de l'année, nous avons préparé une exposition sur l'école en se posant des questions. A quoi ça sert l'école ? Comment apprendre à l'école ? Comment était l'école autrefois ? Comment vivaient les écoliers ailleurs dans le monde ? Est-ce que tous les enfants ont la même chance que nous d'aller à l'école ? L'année 2018 était aussi l'occasion de fêter les 160 heures de notre école. Tout le monde s'est mis au travail. Tous les élèves se sont mobilisés pour accueillir nos invités et mettre en valeur notre école. Préparation de l'expo, mais surtout peinture de la fraise. Les maîtresses ont écrit des textes. Les grands répètent les sénètes. Les petits préparent les décors du kamishibai. Tous ensemble, nous travaillons les chants. Les invitations sont lancées. Ça y est, nous y sommes. Le grand jour tant attendu est arrivé. Nous avons de la chance. Il fait beau. Nous avons mis nos beaux t-shirts, faits pour l'occasion. Et nous sommes impatients de partager ce grand moment d'émotion avec les musiciens du groupe L'Étidoui. L'or, Laurent et Philippe, ainsi qu'avec l'ensemble des membres du conseil de tutelle venus de Bourg-Saint-Andéol. Marie-Révié est née le 19 décembre 1768 dans le petit village de Mont-Pesas-Soup-Boson. Les nations comportent la flamme à toutes les nations. Ce petit bout de femme, animée de passion, brillez pour que nos âmes, ils ne peuvent pas communiquer. On est le 21 novembre 1796, jour de la fête de la présentation de la Sainte Vierge. L'Institut s'appellera la présentation de Marie. Bonne grâce à toutes les nations. Ce petit bout de femme, animée de passion. Merci Seigneur, finalement, pour tout ce qu'on a vécu, mais aussi tout ce qu'on y vit aujourd'hui. Voilà. Donc... Un flambeau allumé, anonyme à plusieurs autres. Accueillez ce flambeau de vos maîtresses et de vos parents. Je compte sur vous pour le transmettre à ceux qui viendront après vous. C'était une très belle année et un très bon moment à partager avec les parents, les soeurs et tous nos invités, même les anciens élèves. Nous avons adoré préparer cette fête, peindre sur les murs avec l'une bombe et chanter avec les musiciens. Nous garderons de très bons souvenirs de cette année et en plus, nous avons eu de beaux t-shirts. Sous-titrage ST' 501